Générique ... Bonsoir Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver pour cette édition d'information. Voici le sommaire. Le ministre Alain Oroula, porte-parole du gouvernement, a répondu aux allégations distillées dans l'opinion depuis l'arrestation et la détention provisoire de Riqui Amadougou dans l'affaire financement de terrorisme. Vous l'entendrez dans un instant. Le bloc républicain s'élargit. 16 mouvements ont rallié la formation politique ce dimanche à Porto-Nouveau. C'était au cours d'une messe d'adhésion qui a eu lieu en présence des figures de proue du parti. Et puis, célébration ce lundi de la journée internationale des droits des femmes. La vice-présidente de l'Assemblée nationale était aux côtés des femmes leaders de Paracours. Voilà pour le sommaire. ... On démarre cette édition avec le point de presse tenu ce lundi par le porte-parole du gouvernement Alain Oroula. Un point de presse qui vise à clarifier l'affaire Ekiya Madougou. Que reproche la justice à la candidate donc ? Pourquoi a-t-elle été mise aux arrêts ? Ekiya Madougou dérangeait-elle le gouvernement ? Voilà quelques points sur lesquels le porte-parole du gouvernement a opiné. Je vous invite à suivre la quintessence de ses propos. Il se trouve que certains acteurs politiques, dont Amrikiya Madougou, non seulement ont manifestement et publiquement menacé le processus électoral, mais appelés à attenter à la vie des Béninois. pour assouvir leur désir d'être dans la compétition alors que la Sénat s'est déjà prononcée, la Cour constitutionnelle s'est également prononcée, et il est acquis et acté que ces acteurs politiques n'étaient plus dans la cause. Donc, les propos menaçants qui étaient tenus, les appels à l'insurrection, la témérité avec laquelle ces acteurs disent que ce processus électoral ne se déroulera pas sans eux, ajouté aux aveux de certains compatriotes qui s'apprêtaient à commettre des crimes contre les Béninois et qui ont désigné Mme Amrikiya Madougou comme leur commanditaire, a amené le procureur spécial à se saisir de ce dossier, puisqu'il s'agit de dossiers relatifs à des actes de terrorisme. Tout spécialiste de procédure pénale, je vais parler de magistrats, d'avocats, de policiers, tout spécialiste de procédure pénale sait que le parquet a la main. On n'est pas obligé d'adresser une convocation et on peut procéder à une interpellation directement. Il n'y a pas de convocation préalable, surtout lorsque l'on est en matière de crimes flagrants. Vous n'allez pas, lorsque vous avez surpris un voleur en train d'escalader un mur, lui dire « Monsieur le voleur, dans une semaine je vous envoie une convocation pour venir vous expliquer, vous l'interpellez immédiatement. » Les délais de garde à vue vont de une heure, c'est-à-dire zéro heure, une minute, à huit jours. On n'est pas tenu de passer d'abord huit jours en garde à vue avant d'être déposé. Mais dès lors que l'enquête établit qu'il y a des charges suffisantes pour que vous puissiez être mis en accusation, c'est-à-dire mis en cause, et compte tenu de la gravité de l'information, en l'occurrence il s'agit d'une infraction très grave, c'est une infraction criminelle, c'est d'actes de terrorisme que l'on soupçonne d'Amriciat Madougou et ceux qui l'ont désigné. Il est même dans l'intérêt de la personne mise en cause d'être mise à l'abri. C'est aussi ça le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, ce n'est pas une punition nécessairement. Le gouvernement n'a pas d'adversaire et ce n'est pas parce que quelqu'un serait adversaire qu'on est content de se débarrasser. Madame Madougou a été librement admise à aller à la compétition. Voulez-vous que je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que cela, Madame Madougou n'avait pas sa carte d'épi, une pièce indispensable pour être candidat. Et donc on le lui a accordé, c'est son droit. Elle est venue, elle a déposé son dossier, sans les parrainages qu'elle a réclamés à contre-temps. Et les institutions chargées de valider les candidatures, je vais parler de la Commission électorale nationale autonome, et à sa suite la Cour constitutionnelle qui est la première et dernière juridiction à se prononcer définitivement sur la question, ces deux institutions ont estimé que Madame Madougou n'est pas admissible à la compétition. Dès lors, il n'est plus question d'adversité qui justifierait qu'on les garde, pourquoi plus elle que d'autres personnes ? Le gouvernement n'est pas du tout dans cette logique. Donc je voudrais inviter ceux qui pensent que l'application de la loi, dans sa rigueur en l'occurrence, est plus politique que judiciaire, se penche sur les propos déliqueux, menaçants, qui ont été tenus par Madame Riqui Amadougou, et des propos qui deviennent d'autant plus inquiétants que nous avons des indices matériels, un faisceau de présomptions qui permettent de penser qu'effectivement, elles étaient susceptibles d'attenter à la vie des béninois. Et les réactions continuent toujours de s'enregistrer après l'arrestation de la compatriote Riqui Amadougou. Dans la boxe populique qui va suivre, les citoyens de Cotonou interrogés par une équipe de notre rédaction estiment que la justice fait son travail. Suivez. La justice en train de faire son travail. Parce que dans un pays de droit, on ne peut pas autoriser des choses comme ça. On est dans un pays de paix. Nous, on veut la paix dans notre pays. On ne veut pas le terrorisme au Béné ici. Ce n'est pas dans notre culture. Nous, on veut la paix. À part Riqui Amadougou, qui a une intention, en tout cas ils seront arrêtés. Moi, j'ai confiance à la justice de mon pays. 100% à la justice de mon pays. Je suis un peu peiné pour ce qui est arrivé à Mme Amadougou. Peiné parce que tout être humain a besoin d'avoir sa liberté. Au-delà de ces aspects, Mme Amadougou a passé son temps à faire l'apologie de la violence. Ça, il ne faut pas l'occulter parce qu'avec le parti Les Démocrates, le discours que nous avons entendu depuis que Mme Amadougou est venue est un discours qui déclinait chaque fois des aspects de violence. C'est vrai qu'on peut vouloir le pouvoir, mais la méthode pour y parvenir doit être un peu souple et transparaître à travers le type de communication que nous faisons. Le gouvernement est garant de la sécurité globale de ce pays. On ne peut pas tenir compte seulement de ce qui brûle. Les démocrates à vouloir en découdre avec le pouvoir pour venir prendre le pouvoir et laisser tomber la paix, la préservation de la sécurité et de l'intégrité de la vie de tous les autres citoyens. Donc, le gouvernement a un droit régalien d'anticiper même et d'arrêter tous citoyens lorsque les indicateurs montrent que ce qui se passe peut emmener un des autres. Quitte à ce qu'après Mme Amadougou soit blanchie, on va demander à toutes les parties impliquées dans ce dossier de savoir raison garder. Nous ne sommes pas dans le dieu des choses pour pouvoir décortiquer réellement ce qui se passe. Il revient à la justice. Elle doit pouvoir dénouer la situation pour faire la part des choses. Qu'on puisse savoir si c'est INS qui a raison, si c'est Y qui a raison. Tout ce que le procureur a dit, et si c'est ça réellement, elle est appelée à être arrêtée. Puisque le Béninois que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à nous unir. Et s'il y a même opposition dans le pays, nous voulons une opposition constructive. Nous ne voulons pas une opposition qui va déstabiliser le pays. Nous ne voulons pas une opposition qui va détruire le pays. Nous ne voulons pas une opposition qui va former des rébellions, comme ce qu'elle est en train de faire. Non, tout cela c'est grave. Si réellement c'est vérifié, elle doit subir les conséquences de la loi. Puisque ce nul n'est au-dessus de la loi. Toujours sur la même actualité, c'est-à-dire l'arrestation de Rekia Madougou, la déclaration du procureur de la Criète ainsi que celle du ministre Modeste Kérékou, les commentaires vont au bon train. Les citoyens de Parakou se sont eux aussi prononcés. Suivez leurs propos. La population ne devrait pas s'inquiéter, d'autant plus que l'affaire est dans les mains de la justice béninoise. On ne peut qu'avoir confiance en notre justice et demander à la population de se calmer, de ne pas se prendre et dire, bon, nous devons nous manifester parce qu'ils ont arrêté tel ou tel candidat à cause des élections, ce qui n'est peut-être pas le cas. C'est souvent les jeunes qu'on met devant. Et puis ceux qui sont même responsables de ces actes-là, on ne les voit pas. Et cette jeunesse aujourd'hui, peut-être qui n'est pas consciente, ne sait pas qu'en faisant ce genre d'actes, c'est eux qui seront les premiers à être punis. Et quand ils seront punis, c'est nos familles, les familles respectives qui seront découragées. Et je vais demander justement à la jeunesse, surtout à la jeunesse, de ne pas écouter les paroles politiques et aller commencer par faire des dégâts en ville. Vous savez, quand on arrête un opposant, c'est comme ça, souvent, les gens réagissent. Donc, il faut que nous, la population, qu'on laisse ce genre de comportement. C'est vrai, nous, on ne connaît pas tout ça. C'est vrai, c'est la manière, en tout cas, de la population en général. Mais il faut qu'on respecte la décision de la justice parce que les mouvenciers sont arrêtés aussi à la criette, côté de l'opposition aussi. Donc, ce n'est pas une chasse à la sorcière. Je demande à mes frères et soeurs-là de se calmer. On connaît quand ça commence, mais on ne connaît pas quand ça va finir. Lorsque la Sénat a fait son travail, a retenu trois du haut, la Cour constitutionnelle a passé au pain de fin ce travail-là et a confirmé l'adhésion de la Sénat, on ne sait pas par quelle alchimie, par quelle haute acrobatie Mme Rikyad Madougou et son co-listier pourraient s'y prendre pour participer au scrutin présidentiel du 11 avril prochain. Et ces déclarations, elles sont suffisamment graves pour que les autorités judiciaires prennent leur disposition. Par exemple, on a la police administrative, on a la police judiciaire. Il leur appartient de faire en sorte que la sécurité de chacun et de tous soit garantie avant les élections, pendant les élections et après les élections. Sur le sujet, il faut ajouter que le ministre togolais des droits de l'homme, Christian Trimua, a réagi et clarifié la position de son pays par rapport à l'affaire Rikyad Madougou. Il dit, je cite, Voilà donc pour ces propos. Autre sujet de cette édition, 16 mouvements politiques ont adhéré au bloc républicain. C'était ce dimanche à Porto Nouveau. La messe d'adhésion s'est déroulée en présence des figures de proue de ce parti politique des sages notables et têtes couronnées de la cité des Haïdonvilles. Diane Nouni Odia pour le point. Nous, responsables et militants des mouvements ici présents, proclamons solennellement notre adhésion au bloc républicain ce dimanche 7 mars 2021. Nous adhérons au bloc républicain par conviction et par passion. C'est ainsi que 16 mouvements politiques ont prêté serment pour adhérer au bloc républicain grâce au management du ministre de l'énergie, Dona Jean-Claude Oussou. La base militante du parti au cheval blanc cabré s'est donc agrandie avec l'arrivée de Novip Bénin, creusé de vérité, Ligue des jeunes leaders, base des jeunes de Porto Nouveau. Ils sont autant de mouvements politiques qui ont dit oui au BR ce dimanche 7 mars 2021. Nous nous engageons à nous comporter en tout temps et en tout lieu anti-militants du bloc républicain à respecter les tests fondamentaux qui sont le socle de l'ordre et de la discipline du parti à mettre en œuvre toutes les directives des instances dirigeantes du parti afin que plus unis et plus forts nous puissions construire le Bénin. Les autorités à divers niveaux de cette formation politique ont félicité les adhérents avant de les exhorter à respecter leurs engagements. C'est une adhésion, c'est un engagement. Ça veut dire qu'ils sont totalement acquis à tout ce qui comporte le bloc républicain. Ne cédez pas à ce qu'on a connu ici, que les gens appelaient adhobocratie. Il ne faut pas que demain quelqu'un vienne vous voir, ou bien autocratie. Que quelqu'un vous voit demain pour dire voilà tiens voilà 50 000, viens dans tel autre parti. Il faut rester là où vous avez choisi d'être, le parti pour lequel vous avez prêté serment. C'est la première chose. La deuxième chose, il faut aimer fortement ce pays. Il faut avoir l'amour du Bénin chevillé à son corps. Et pour ce qui nous concerne, nous membres du gouvernement qui sommes ici, il faut adhérer à la vision du président Patrice Talon, qui avec détermination, avec professionnalisme, avec ardeur, transforme sous nos yeux notre pays. Les actions du métronome Jean-Claude Oussou ont été reconnues et saluées. En retour, le ministre de l'énergie a demandé aux jeunes adhérents de travailler d'arrache-pied pour l'atteinte des objectifs du parti. Votre choix, il est utile. Nous sommes un parti qui voit loin, qui voit très loin. Et avec votre arrivée, c'est de l'énergie nouvelle et du tonus qui sont apportés à notre vision. Pour le futur, ce parti est là pour longtemps, pour ne pas dire éternellement. Et ça ne sera que grâce à nous tous. Et je voudrais votre engagement, votre adhésion, pour que cela soit ainsi. Je ne peux pas m'exprimer sans ne pas rendre hommage et saluer le dynamisme du ministre Oussou. C'est le ministre de l'énergie, mais en matière d'énergie, je crois qu'il a fait plus que ce qu'il a apporté au Bénin. Il met de l'énergie dans tout ce qu'il fait. Monsieur le ministre Oussou, soyez remerciés pour toutes vos actions. Ces actions dont nous voyons aujourd'hui l'épilogue à travers cette adhésion massive de ces groupements et mouvements au Bloc républicain. Le Bloc républicain qui est l'une des organisations partisanes de notre pays. Donna Jean-Claude Oussou n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à être des ambassadeurs de paix. À la fin de la cérémonie, quelques militantes se sont proposées, se sont prononcées donc au micro de nos reporters. Suivez. Oui, merci beaucoup. Je suis heureuse de voir la famille politique du Bloc républicain s'agrandir sur l'initiative du ministre de l'énergie, le ministre Oussou. Le ministre Oussou vient de nous donner de l'énergie comme il en a l'habitude. Ici, nous avons une énergie humaine. C'est de la mobilisation en plus pour le Bloc républicain. Nous avons de l'énergie spirituelle, de l'énergie intellectuelle. C'est une nation à saluer. Je suis heureuse. Je voudrais saluer cette nation et encourager toutes ces femmes à vite se rapprocher de nous, de savoir qu'elles sont chez elles, de ne pas croire qu'elles viennent d'arriver. C'est pareil pour l'organisation des jeunes aussi. On a beaucoup d'autres mobilisations en matière de jeunesse. Parce que, comme vous le savez déjà, le Bloc républicain, c'est un parti de jeunes et de femmes. Donc, nous sommes fiers de voir notre famille s'agrandir pour le combat commun. Le Bloc républicain s'agrandit. Il s'agrandit de près de 16 mouvements. Mouvements de jeunes et de femmes et de sages. Et ça, c'est grâce au leadership éclairé du président, le chef de l'État, Patrice Athanas-Guillaume-Talon, et de tous ses ministres en général. Et puis, en particulier aujourd'hui, du ministre de l'Énergie, M. Jean-Claude Donan-Rousseau. La célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la femme a réuni à Paracourt les femmes leaders autour de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle a initié une rencontre d'échange afin d'impliquer davantage ces femmes aux actions qui concourent au mieux-être. Reportage. La condition de la femme de par le monde n'est pas reluisante en raison des nombreuses inégalités. Cela préoccupe bien organismes internationaux gouvernants de nos États, structures privées, mais aussi la première vice-présidente de l'Assemblée nationale du Bénin, ambassadrice de paix. D'où l'initiative de convier ce 8 mars les femmes à une journée d'échange. Le 8 mars, ce n'est pas une journée de la fête des femmes, c'est la journée de la réflexion sur la condition féminine dans le monde. La présente manifestation, organisée dans un contexte tout particulier, celui de la pandémie du Covid, et le stress des pré-campagnes électorales pour la présidentielle témoigne, si c'était bien nécessaire encore d'insister, de l'attachement de Mme Talata de rester aux côtés des femmes, quelles que soient les circonstances. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, c'est bien le thème de cette 26e édition, thème choisi en raison du fossé qu'augmenterait la survenue de la pandémie entre l'homme et la femme. Selon les données récentes de l'Organisation des Nations Unies, les conséquences de la Covid-19 pourraient accentuer de 25 ans les cas d'inégalité entre les deux sexes, évidemment au détriment des femmes. Dans la perspective de combler ce gap, il est opportun de renforcer le leadership féminin à travers la promotion et l'autonomisation des femmes, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre, toutes choses qui permettront de construire un monde égalitaire pendant et après la Covid-19, avec un accent sur le renforcement de la résilience des femmes. Il faut redoubler d'efforts. Il est aussi nécessaire de cultiver, plus que jamais, le leadership féminin. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour que le futur de la femme soit un futur marqué par l'égalité entre les sexes, l'égalité dans la satisfaction des besoins, l'égalité dans le traitement des maladies. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres femmes ? Une série d'interpellations, une invitation à l'action. Cependant, un préalable requis, l'Union. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à chacune de ces rencontres avec les femmes, Mme Talata Antone, l'hymne à l'Union. Dans la chanson, il est demandé à tous les fils et à toutes les filles du Bénin de progresser ensemble. Que personne ne soit devant et l'autre derrière. Certains ne sont pas dans l'aisance et d'autres dans la misère. La culture de la paix indispensable à tout progrès. En cette période préélectorale, l'ambassadrice de paix a encore praché ce message. S'il n'y a pas de paix, si une société n'arrive à perdre ce bien précieux, tout est perdu. Aucun monde, aucun monde n'est d'abord possible sans la paix. A plus forte raison, le monde est égalitaire. Toutes les femmes ont été invitées à oeuvrer inlassablement pour la préservation de la paix, mais aussi de la vie, en sensibilisant époux, enfants, à s'éloigner de tout acte de violence. On va à présent dans la commune de Ouida qui a abrité les manifestations officielles entrant dans le cadre de la célébration ce lundi de la journée internationale de la femme. La cérémonie a connu la présence de plusieurs ministres femmes du gouvernement. Le compte-rendu est signé à Zizakamon. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. C'est le thème qui retient les attentions à l'occasion de la 26e édition de la journée internationale des droits de la femme. Le chemin du combat féminin au quotidien n'est plus à démontrer. Toutefois, il reste encore bien de défis à relever, selon le préfet de l'Atlantique. Malgré les nombreux efforts et actions menés à cette fin, selon les récentes statistiques procédant du système intégré des données relatives à la famille, à la femme et à l'enfant, ont été enregistrés du 1er janvier au 31 décembre 2020 près de 12 000 cas de violences basées sur le genre, dont environ 10 000 relatifs aux femmes, sans occulter les multiples cas de violences sexuelles, économiques, patrimoniales ou culturelles auxquelles s'ajoutent enlèvements et séquestrations, levirats et incestes sous diverses formes, le tout sous fond de précarité et de chômage a bien corsé gravement par la pandémie de la Covid-19, considérant l'importance de la portée négative des impacts socio-économiques de ce tout fait au nouveau des temps modernes. Face à un tel contexte dont je suis persuadé que vous avez, plus que tous, tous autres, pris la mesure, Madame la Ministre, je me permets juste de suggérer le renforcement continu des judicieuses mesures et stratégies adoptées et mises en œuvre jusqu'à présent. La célébration de cette journée traduit la volonté des Nations Unies d'attirer une fois encore l'attention de tous sur la nécessité d'une réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité hommes-femmes et de l'autonomisation des femmes dans un contexte international fortement marqué par la recherche de solutions équitables et durables liées à la crise sanitaire de la Covid-19. Ce thème marque un appel à la réflexion sur les moyens innovants permettant de faire progresser l'égalité des sexes par le renforcement de l'autonomisation et du pouvoir d'action des femmes dans un contexte international fortement préoccupé par la recherche de solutions durables à la crise socio-sanitaire de la pandémie de la Covid-19. Mesdames, Messieurs, vous convenez avec moi que la femme est capable autant que l'homme d'accomplir de grandes choses lorsque l'opportunité lui est offerte. Par conséquent, il nous faudrait vraiment lutter fortement pour un changement des conceptions et surtout des appréhensions à l'égard des femmes. L'ambassadrice des Pays-Bas près de Bénin reconnaît aussi les nombreux efforts consentis au quotidien par la femme pour son autonomisation, raison de plus pour les encourager. Ici au Bénin, on voit que les femmes se battent pour leur dignité, leur droit et leur autonomie. Il suffit d'aller au marché ou d'admirer comment les femmes assument leurs tâches dans ce monde l'égalité des sexes et la norme. Les hommes et les femmes bénéficient de salaires égaux pour un travail à valeur égale et elles partagent les responsabilités familiales dans les foyers. Nous ne pouvons que changer si nous le faisons ensemble, hommes, femmes et que nous travaillons ensemble dans un refus de violence et d'inégalité. Le Bénin, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, est résolument engagé dans ce combat quotidien, celui d'autonomiser la femme béninoise. La ministre de Tutelle, à cet effet, invite tous les acteurs de la chaîne à encourager les investissements dans les systèmes sociaux sensibles aux gens et bâtir des infrastructures adaptées aux besoins des femmes. Le personnel de la Commission nationale autonome a également célébré la journée internationale de la femme. L'initiative qui a sa première édition émane des femmes de l'institution et la cérémonie a connu la participation du président de la Sénat et des cadres de l'institution. Suivez. « Femmes nudeurs » dans un contexte de COVID-19, c'est autour de cette thématique que commissaires, cadres et personnels de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont célébré la première édition de la Journée internationale de la femme. Une journée consacrée aux droits de la femme au cours de laquelle la vice-présidente de l'institution a présenté les irrégularités à relever au niveau de la jante féminine. Cette journée nous donne l'occasion d'évaluer les actions menées pour réduire toutes les inégalités basées sur le genre avec pour corollaire les violences, le manque d'autonomisation, la sous-représentation au poste de décision, l'analphabétisation, la pauvreté et j'en passe. S'il est vrai que le chemin parcouru n'est pas négligeable, il est tout aussi vrai qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre le cinquième objectif du développement durable qui est, je cite, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Pour atteindre ces objectifs, Geneviève Bokonadjo a exhorté chaque acteur impliqué à participer aux échanges autour du thème retenu pour l'occasion afin d'aboutir à des résultats satisfaisants. Les enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont à la maison, les maris qui au détour d'une rencontre reviennent à la maison avec le COVID-19, les parents qui par ailleurs sont également atteints par la maladie, tout cela accroît le stress et le travail des femmes. Chers commissaires, cadres et personnels de la Sénat, tous ensemble confondus, nous devons contribuer à permettre d'apporter des réponses et des solutions adéquates à cette équation. Le président Le président de la Sénat Emmanuel Tiando présent à cet événement a félicité l'initiative qui émane des femmes de l'institution. Il a également appelé au sens de responsabilité des cadres et personnels présents pour mieux échanger sur la problématique mais aussi et surtout trouver des alternatives concrètes au sujet. Vous avez voulu nous engager dans la réflexion sur la condition de la femme telle que suggérée par les Nations Unies cette année. C'est une bonne option et je vous en félicite. C'est pour cela que j'en appelle à l'engagement de tous ici présents surtout des hommes à œuvrer quotidiennement chacun dans son milieu et dans sa position pour l'amélioration du tableau actuel. Après plusieurs heures d'échange la cérémonie s'est ajoutée par une réjouissance. Nous irons en Chine pour finir où nos confrères de CCTV Plus ont réalisé le troisième épisode des phrases classiques citées par Xi Jinping phrases qui témoignent de l'attachement du président chinois à son peuple mais qui traduisent aussi sa vision du développement. à son village du dis-midi de l'attachement à son général de l'es hellen sur 3 ans. À son village de la porte de la porte de l'�� sont vous-même de l'accé des hommes duran jusqu'à son Il faut qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait une vie. C'est ce qu'il y a eu, 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 C'est ce qu'il y a eu,